La planche de bord de la Peugeot 508 et 508SW Vous commencez maintenant à la connaître avec ce e-cockpit, cette dalle numérique fine et cet écran tactile de 10 pouces de diagonale Mais maintenant ce qu'on va vous amener voir en exclusivité c'est comment les designers et les ingénieurs de chez Peugeot en sont arrivés à cette création On va vous amener dans les coulisses du développement ergonomique et technique Suivez-nous Retour en 2013 avec le premier développement de l'intérieur de la Peugeot 508 et 508SW On est dans une maquette physique dans laquelle on a déjà le petit volant du e-cockpit On a déjà une idée assez précise d'où sera installé l'écran tactile avec sa dimension Là pour l'instant ce sont des éléments en carton mais on n'a pas besoin d'avantages L'idée c'est d'avoir une ergonomie de base L'idée c'est de pouvoir toucher les éléments sans décoller l'épaule du siège On a les sièges, on a également les différentes côtes Notamment la hauteur de pavillon, la position de la baie de pare-brise Ça permet d'avoir un référentiel assez pertinent Et puis en même temps c'est un développement qui se fait en parallèle avec du numérique En 2014 le développement prend une nouvelle dimension A l'extérieur c'est une Peugeot 308 et pourtant à l'intérieur ça commence à ressembler à une 508 On a des matériaux spécifiques, on a une planche de bord qui commence à ressembler à celle que sera la version de série de la 508 Donc on a le grand écran, on a ici la dalle numérique déportée vers l'avant, le petit volant Ici on a même une ébauche de la console centrale avec un maquettage qui n'est pas là pour faire de la qualité perçue On est vraiment là pour donner les fonctions, le rangement, on a différentes postes ergonomiques On commence à s'approcher de la 508 C'est un outil qui permet de faire du développement qui roule sur route ouverte Les ingénieurs de chez Peugeot nous ont indiqué qu'ils ont fait plus de 100 000 km dans le monde entier avec ce véhicule Avec au volant des ingénieurs, des techniciens mais également des clients pour avoir leur ressenti Et ce véhicule là il permet de rouler en toute discrétion parce que comme on l'a vu de l'extérieur C'est une 308 qui ressemble à une 308, tout ce qui est le plus banal Alors les ingénieurs et les ergonomes de Peugeot nous ont montré aussi comment ils travaillaient Avec ces schémas techniques sur lesquels il y a les différentes fonctionnalités Il y a tout ce qui concerne le plaisir de conduite, les rangements, les interfaces tactiles, les aérations Donc c'est tout un tas de compétences qui sollicitent des corps de métier variés Ils nous ont dit qu'il y en avait jusqu'à 42 Donc c'est vraiment un travail d'équipe Nous on voudrait vous remercier pour votre fidélité De nous avoir suivis dans les coulisses de cette 500 UTSW On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr Sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube A très bientôt Sur l'animation satellite, on voit bien ici l'anticyclone des Açores Avec des températures ressenties qui seront beaucoup plus faibles On aura beaucoup de vent Et on aura même de la graine Des nuages persistants du limousin jusqu'à l'Alsace Et donc cette météo-là se passe sur l'argus.fr Sous-titrage ST' 501